... C'est le grand jour. Aujourd'hui, à Babylone, c'est la grande fête traditionnelle. Le soleil est haut dans le ciel et les habitants se réveillent. Dans les foyers, c'est la joie, la bonne humeur. Les rires d'enfants, de parents, résonnent dans les maisons. Les habitants mettent leurs plus beaux vêtements, se parfument et s'en vont célébrer ce jour spécial. Peu à peu, le calme revient dans le village. Les voix, les bruits d'enfants, les rires disparaissent. Le calme revient dans cette ruelle. Vous savez, cette ruelle où vous ne pouvez pas faire deux pas sans percuter une personne. Tant il y a du monde. Et aujourd'hui, elle est déserte. Dans cette ruelle, il y a un homme. Cet homme, c'est Ibrahim. Il attendait ce jour depuis si longtemps, mais pas pour les mêmes raisons. Ibrahim se tient face à un temple. Un temple gigantesque. Les portes si hautes. Ibrahim pousse cette porte et entre dans le temple. Il les voit. Il les fixe. Elles sont des dizaines. La salle est remplie. Il y en a des petites, des moyennes, des grandes, des plus grandes. Ibrahim s'approche de l'une d'elles. Il se tient face à elles. Une statue faite de bois. Et il la reconnaît. Oui, c'est son père. Son père l'a fabriquée. Ibrahim pose le sac en tissu qui est sur son épaule. Et il l'ouvre. Il en sort un énorme marteau. Ibrahim lève son marteau au ciel. Et d'un coup sec, il brise cet idole en morceaux. Il s'approche d'une autre statue. Et il la casse. Il s'approche d'une autre. Et il la brise en morceaux. Il les casse, il les fracasse. Il les démolit toutes. Il en reste une seule au fond du temple. Il y a de la poussière partout dans le temple. Ibrahim s'avance vers cette idole. Cette dernière idole. Il lève son marteau une dernière fois. Et il l'attache autour du cou de cette idole. Et il s'en va. À leur retour de la fête, les gardiens, les villageois sont face à la scène. Une scène terrifiante. Les visages, les larmes montent. Certains pleurent, d'autres se mettent à genoux. Leur Dieu, leur divinité, ceux à qui ils demandent protection et richesse sont en morceaux. Les visages s'assombrissent. Et dans la foule, une voix. Il y a un homme qui en dit du mal depuis des années. Et on l'appelle Ibrahim. Ibrahim, qu'on le ramène au temple. Ramenez-nous, nous vivons. Ibrahim est aussitôt arrêté. Il est ramené au temple pour qu'il puisse témoigner. Est-ce toi, Ibrahim, qui a fait cela à nos dieux? Ibrahim, serein, répond. Non, c'est le gros qui tient le marteau. Il était jaloux des autres et s'est disputé. C'est lui qui les a brisés. Face à ces paroles, un silence règne dans la salle, dans le temple. Les idoles ne parlent pas. Elles ne peuvent pas témoigner. Ces réflexions tournent dans la tête de plusieurs personnes qui se trouvent dans le temple. Les sourcils se froncent. Les rythmes cardiaques s'accélèrent. Une voix. Une voix criminelle. Jetons-le au feu. Brûlons-le. Allons au secours de nos dieux. A partir de ce moment précis, tout le monde, absolument tout le monde, enfants, adultes, vieillards, certains creusent une fosse, d'autres ramassent du bois. Ils allument un feu impitoyable. Les brès s'en vont à des mètres à la ronde. La fumée cache le ciel. Au-dessus de ce feu, deux tours immenses. Les habitants attachent Ibrahim au milieu de ce vieux tour et commencent à le balancer. Dans cette foule, il y a un enfant qui regarde Ibrahim au-dessus des tours. L'enfant se met à trembler. Ibrahim, du haut du feu, du haut des tours, observe. Ibrahim est serein. Une voix. L'ange Gabriel vient à lui. Il lui demande s'il a besoin de quelque chose. Ibrahim décline. De toi, je n'ai besoin de rien. Il place toute sa confiance en Dieu. Les habitants coupent les cordes et balancent Ibrahim dans le feu. Et à ce moment-là, une voix ordonne au feu. Au feu, soit une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Les heures passent et une silhouette apparaît sur les braises. Le feu avait reçu un ordre de ne pas brûler Ibrahim, de ne pas lui faire de mal. Les témoins, les passants, les villageois, se mettent à hurler, se mettent à genoux. Et ils en avertissent aussitôt Nemrud. Nemrud, c'est le roi tyran de l'époque qui se prenait également pour Dieu. Lorsqu'il entend tout ça, il fait venir Ibrahim. Il avait entendu parler d'un petit garçon qui viendrait changer la religion du peuple. Et il l'interroge sur son Seigneur. Ibrahim répond, Mon Dieu, donne la vie et la mort. Nemrud répond qu'il donne aussi la vie et la mort. Il fait venir deux hommes condamnés à mort. Il en fait tuer un et laisse la vie à l'autre. Ibrahim ne conteste pas ses arguments. Il ne polémique pas. Puisque mon Dieu fait venir le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident. Nemrud, lorsqu'il entend ça, reste sans voix. Il reste sans argument. Que faire ? Nemrud tient sa réputation. Que faire face à un homme qui vient de survivre au feu le plus violent que Babylone n'ait jamais connu ? La seule solution que trouve Nemrud, c'est d'envoyer Ibrahim à l'Aixi. Ibrahim, de par son art oratoire, de par son intelligence, sa lucidité et sa façon d'argumenter, venait de mettre le doute. Venait de faire réfléchir tout un peuple. Mais cela n'a pas suffi. Merci. A Günrime, si proyeine, on veut m'envoe tirer ! On veut direbbé !